Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, et plus simplement mes chers amis. Ce matin je me suis recueillie au mémorial de Yad Vashem et cela restera pour moi l'un des moments les plus forts de ma venue en Israël. Il est vrai que je faisais la remarque en disant qu'on avait un guide, j'avais un guide qui m'expliquait à chaque étape et je n'ai pas pu dire un mot pendant toute cette visite. Et je disais mon mot guide ça se passe de mots, ça se passe d'explications. Les images, les objets, toutes ces histoires, toutes ces vies qui ont été détruites parlent d'eux-mêmes. Dans la salle des enfants, je me suis posé beaucoup de questions sur notre monde et il est vrai que d'entendre et grêner le nom des enfants et leurs âges, je ne suis pas restée très longtemps. Mais j'ai pensé à la Shoah, au peuple juif, à sa souffrance, à son martyr. Et c'est aussi dans ces moments que l'on mesure la responsabilité de l'engagement politique. On s'engage en politique, généralement sur des valeurs, des convictions, pour construire un monde meilleur, un monde de paix. Et dans cette région du monde, ce mot a tout son sens. Un monde de justice, mais également un monde de fraternité. C'est ce message d'espoir que je suis venue dire sur cette terre d'Israël et dans cette prestigieuse université. Je tiens tout particulièrement à remercier le professeur Obinstein pour l'accueil qu'il m'a réservé. C'est aussi un véritable plaisir de rencontrer l'une des grandes figures de la cause des droits de l'homme. Et je suis aussi venue à Herzliya pour vous parler de la France, de cette France amie d'Israël, de cette France qui, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, est en train de se réformer, de se moderniser, de s'adapter aux enjeux du XXIe siècle. De cette France qui devient plus forte chez elle, pour mieux travailler pour la paix dans le monde. Depuis près de 18 mois, la France est un mouvement, mouvement, vous l'avez rappelé, c'est une France qui change. Pendant trop longues années, la France est restée immobile. On parlait de réformes, mais elles étaient sans cesse repoussées. On parlait de rapprocher les Français, on a laissé le communautarisme s'installer. On parlait de solidarité, l'exclusion s'accentuait. Nicolas Sarkozy a donné un nouveau souffle à la France. Il a aidé à retrouver ses vraies valeurs, ses valeurs universelles qui ont fait la richesse de la France et ses valeurs qui font aussi la grandeur de l'État d'Israël. La nation française s'est construite au fil des années et au fil des siècles sur le courage des hommes et des femmes qui étaient ses enfants. Elle a aussi accueilli, au nom de la liberté et des droits de l'homme, ceux qui à travers le monde cherchaient une protection. Aujourd'hui, la France a mille visages, elle est multiple. Et je vous le dis avec force, cette diversité est la richesse de mon pays. La France est pleine de talents, pleine d'idées, pleine d'énergie qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il y a ceux qui font le choix du repli sur eux-mêmes, du communautarisme, du rejet de l'intégration républicaine. Il y a aussi ceux qui rejettent l'autre et ses différences. Ce n'est pas ça la France, en tous les cas ce n'est pas celle que j'aime. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy a souhaité mettre en place une nouvelle politique. Une politique dans laquelle les valeurs de notre République occupent une place centrale. Une politique dans laquelle le travail est encouragé. Où la liberté d'entreprendre et faciliter. Où l'esprit d'entreprise et d'initiative est valorisé. Une politique qui fixe des repères, des règles, un cadre de vie. Une politique où chacun, sans distinction de race, de religion, le couleur de peau, peut trouver sa place. Il faut rétablir le respect, l'égalité, la solidarité. Avec les plus modestes ou les plus vulnérables. Il faut toujours défendre l'esprit d'ouverture, l'humanisme et la liberté. Je vous en mette l'exemple. Il faut privilégier la créativité, l'inventivité et la tolérance. Cela commence dès l'école. Aujourd'hui, l'école redevient un lieu de savoir, de culture et de pensée. Un lieu où on l'apprend à aimer la France, à respecter l'autorité, à vivre ensemble dans le respect des autres. Cela passe aussi par les réformes de nos universités, par des services publics plus performants, par un meilleur respect de l'environnement. Et cette nouvelle politique s'exprime aussi par la réforme de la justice française. La justice est l'un des piliers de la démocratie, mais également de l'état de droit. Aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec un entretien assez long, avec le ministre de la justice israélien et avec la présidente de la Cour suprême. Nous avons évoqué la notion de justice. Et je sais que vous, les Israéliens, vous êtes profondément attachés à la justice de votre pays. Et vous avez raison. Comme ministre de la justice, j'ai voulu que la justice protège, que le droit à la sécurité est le premier des droits. C'est pour cela que nous avons mis en place des centres fermés qui permettent de prendre en charge les criminels les plus dangereux, même après la fin de leur peine. C'est pour cela aussi que nous avons mis en place un régime de peine minimale pour des récidivistes. J'ai aussi voulu que la justice apporte davantage d'humanité, qu'elle soit plus attentive aux victimes. Et je pense en particulier aux personnes qui subissent au quotidien l'antisémitisme, le racisme et les discriminations. Dans une démocratie, chacun a les mêmes droits. Ils sont fixés par la loi et ne dépendent pas de l'origine, des croyances ou des modes de vie. La discrimination en France est une infraction pénale, mais elle n'était pas suffisamment sanctionnée. Depuis plus d'un an, j'ai souhaité mettre en place un magistrat en charge de la lutte contre l'antisémitisme et la discrimination. Pendant longtemps, on disait que c'est un problème de comportement, l'antisémitisme. Ce n'est pas un problème de comportement. Moi, mon rôle, ce n'est pas de changer un comportement, c'est de sanctionner. Et de sanctionner les infractions. Je rappelle que l'antisémitisme, pour moi, c'est une infraction. Le code dit que c'est une infraction. Donc j'ai mis la politique pénale en conséquence. Et il est vrai que nous avons triplé le nombre de condamnations. L'antisémitisme, la discrimination, c'est la négation du principe de l'égalité. C'est la négation de la dignité. C'est la négation de l'humanité. On ne peut pas assumer sa différence quand on n'est pas respecté. On ne peut pas s'ouvrir aux autres quand on se sent humilié. C'est vrai que la discrimination peut engendrer la haine. On ne bâtit jamais rien sur la haine. Hier, j'étais à Ramallah, à la rencontre de jeunes palestiniens. Ils m'ont parlé de leur souffrance, d'un sentiment d'injustice. Ils m'ont parlé de leur colère. Ils m'ont parlé également de leur sentiment d'être prisonnier derrière des murs et des postes de contrôle. Mais également, je leur ai dit qu'ils ne doivent pas renoncer à la vie, mais qu'ils doivent renoncer à la violence. J'ai parlé avec des parents en disant aussi que c'était leur responsabilité. Et si une mère, si mes parents, ne donnent pas l'envie de vivre à ses enfants, mais ont envie de mourir ou de se condamner par la violence, c'est aussi leur responsabilité. La France aime et respecte Israël. J'aime Israël et j'aime les Israéliens. Israël est une grande démocratie qui connaît le poids des souffrances et des injustices. Le peuple israélien doit pouvoir vivre dans la paix et dans des frontières sûres. Sous-titrage ST' 501